Bonjour à tous, grand direct pour faire le point à nouveau sur les intempéries en France. Et nous sommes pour l'occasion dans les montagnes au cœur des Alpes du Nord, au cœur de ces intempéries d'ailleurs, avec cette neige qui tombe depuis le Mont d'Arbois. Le Mont d'Arbois, c'est la commune de Meugeve en Haute-Savoie, Haute-Savoie au cœur des Alpes du Nord, donc à peu près 1300 mètres d'altitude, une grosse chute de neige qui vient de tomber depuis ce matin d'ailleurs, et qui continue à tomber ici avec beaucoup de force sur cette magnifique région du Mont d'Arbois. Regardez ce beau paysage où nous sommes. Merci de nous rejoindre pour faire le point sur les intempéries. On rappelle la tempête Justine qui a touché la France et puis qui a tendance un peu à s'éloigner. Mais beaucoup de précipitations et beaucoup de départements en vigilance orange. On le rappelle ce matin, tout le sud-ouest de la France. Bonjour Anaïs, depuis la Suisse. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez comme temps du côté de la Polynésie. Alors ici, il doit faire beau et chaud. On rappelle la pluie sur l'ensemble, quasiment la moitié de la France ce matin, avec des risques d'inondations. Voilà Bruno qui nous parle d'inondations à Bordeaux. On sait qu'il y a des départements dans le sud-ouest qui sont classés en vigilance orange inondation. Et puis c'est le cas aussi des départements du nord de la France. Et puis on rappelle que l'Isère est classée aussi en vigilance. Par contre, vigilance avalanche. Voilà le mont d'Arbois où nous sommes. Alors que la neige s'arrête un tout petit peu pour l'instant. Les voitures circulent normalement, même si la route effectivement est difficile ce matin. Elle est particulièrement difficile. Bonjour des Vosges. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Le paysage est magnifique, effectivement. Et cette neige qui tombe. Alors il est tombé. Pas mal de neige encore ce matin. Encore une bonne... Peut-être on va vérifier. Tiens, on va regarder l'épaisseur ensemble. Ici, comme ça, on va voir ce que ça donne au niveau de l'épaisseur. Il y a des gens qui déneigent ici au mont d'Arbois, au-dessus de Meugeve. Et bien voilà, dizaine de centimètres de neige. Voilà, un petit peu le point est fait. Une douane, dizaine de centimètres de neige ici, sur la Haute-Savoie, au cœur des Alpes-du-Nord. Avec des gens qui circulent encore une fois équipés avec des équipements spéciaux. Une magnifique petite chapelle. Nous sommes au-dessus de la belle station de Meugeve. Grande station bien connue. Très humide, nous dit-on, dans le Pas-de-Calais. Vous voyez, donc on est au Planelay. Sarah a raison, nous sommes à la chapelle du Planelay, ici exactement. Sur Meugeve, quand j'ai le mont d'Arbois, c'est le domaine skiable, évidemment, qui est là. Regardez les épaisseurs de neige ici, au bord de la route. Vous voyez un petit peu ce qui se passe ici. Beaucoup de neige gris et doux dans l'Oise, nous dit-on. Nice, il fait un temps agréable à Nice avec, j'imagine, une bonne température. Nous sommes ravis de vous suivre. Depuis Chalon-sur-Saône-la-Saône-et-Loire-Anne, de 42, et sous la grisaille avec de légères saverses. Il pleut à Luchon, dans les Pyrénées. Bonjour Pierre, du côté d'Autun. Pierre qui connaît bien la région, effectivement. Belle chapelle du Planelay, ici, regardez, avec ce sein. Je ne sais pas exactement qui est ce sein qui est ici, mais peut-être qu'on pourra nous l'indiquer. Il pleut à Lyon. Bonjour Pierre. Pierre Carrier qui est aux Etats-Unis, lui. Dis-nous où tu es, Pierre, ce matin, pour nous dire un petit peu. Peut-être que tu étais à Saint-Louis hier matin, déjà un peu tôt. Alors, à l'île Maurice, il fait trop chaud et il y a beaucoup de soleil à l'île Maurice. Évidemment, beaucoup de chaleur. On salue les amis ultramarins. 64, nous avons encore Justine qui souffle fort. Oui, Marie-Paul, du côté des Pyrénées. 64, c'est les Pyrénées Atlantiques, évidemment. Voilà, alors que l'on déneige ce matin en direct. Bonjour, on est en direct, la place du village. Voilà, bel travail du jour, c'est le déneigement. Et c'est quotidien et ça devient un petit peu répétitif. Impétitif, vous voyez, dans ce magnifique paysage avec cette superbe chapelle du Planelais qui est ici à côté du Mont d'Arbois. Grand domaine skiable du Mont d'Arbois. Bonjour, de Porto Vec, où le temps est gris. Coucou d'Argelès sur mer aussi. Bonjour, du Vec Saint-Français, où il y a du soleil et des nuages. Dijon, de la pluie. Je suis tellement vieille que j'ai connu la fruitière au Planelais. Sarah, tu ne peux pas dire ça, mais c'est vrai qu'il y avait la fruitière au Planelais avant. Une très belle fruitière qui était ici pour récupérer effectivement le bon lait, pour en faire du bon fromage. Coucou du 42. Pas un temps à mettre un maconais dehors. Oui, Marc-Paul, il faut savoir que je suis né à Mâcon aussi. Tiens, voilà pour la bonne nouvelle. Bisous de Normandie, nous dit Elves. Tiens, bisous de Normandie qui a quitté Elves, qui a quitté sa Savoie pour l'instant, peut-être pour des vacances. Bonjour, de Versailles, petite neige sur Châtel, nous dit Sébastien. Écoutez, cette neige, elle tombe un petit peu partout ce matin. On s'aperçoit qu'on nous dit qu'elle va remonter, évidemment. Vous voyez, les circulations se font normalement ici sur ces pentes du célèbre domaine skiable du Mont d'Arbois, ici, à 1300 mètres d'altitude, température bas zéro. Bonjour, de Waterloo, nous dit Patrick. Ah ben, il flotte à Salange, nous dit Christophe. Oui, Salange, c'est la vallée de l'Arve, donc on est un petit peu à 500 mètres d'altitude. Bonjour, du brouillard et de la pluie en Savoie-Technolac, c'est à côté de, avec 6,7 degrés qu'altitude vous êtes, je suis à 1300 mètres d'altitude à peu près. Et cette neige qui continue à tomber, il a beaucoup neigé ce matin, déjà une dizaine de centimètres où nous sommes ici, avec de très belles fermes ici au Planelay, pour être précis. Bonjour, des Sables d'Olonne où il pleut ce matin. Bon, on attend, je crois. Ah oui, alors là, on attend, on attend, je ne sais plus qui doit arriver ce matin au Sables d'Olonne. Ce serait intéressant de nous le dire, c'est un des skippers qui termine le Vendée, qui s'est pris de plein fouet la tempête. J'espère qu'il n'aura pas eu de problème. Gris à Reims avec 12 degrés. Bonjour de Genève, nous dit-on. Bonjour de la Sarthe, avec de la bruine et 10 degrés. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de soleil ce matin, pluie et vent du côté d'Angers. Bisous de Versailles, merci Monique, c'est gentil à vous. Coucou du Valet suisse qui croule sous la neige. On a vu les belles images des stations suisses. Bonjour de la Ramatuelle, temps doux, soleil et quelques nuages. Ramatuelle, très beau village à côté de Saint-Tropez. Bon, lui, à Morzine, la chapelle, c'est Notre-Dame des Grâces à confirmer, nous dit Sarah. La chapelle, on l'a dit tout à l'heure. Et il y a la tempête dans 64, on confirme. Donc, Justine qui passe toujours avec des vents qui étaient assez violents tout à l'heure. Bonjour de Sicile aussi, voilà, des gens qui circulent. Vous voyez, ce n'est pas toujours évident. Bonjour de la Vendée, vous ne parlez jamais de la Vendée. Ben, si, j'ai la Vendée, le beau département de la Vendée, les Sables d'Olonne. Et puis, on suit évidemment le Vendée Globe, évidemment. Bonjour de Genève, vous voyez un petit peu la difficulté de circulation ici en direct depuis le Mont d'Arbois. Il n'y a pas de chaîne, mais il est équipé, évidemment. Il neige à fond couverte à tout suivre. C'est du côté de la Morienne, bonjour. De la baie de Somme, bel endroit aussi. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour de Dordogne. Nous sommes en alerte inondation sur plusieurs de nos rivières pour la fin de journée. Il va pleuvoir jusqu'à 100 millimètres d'eau sur l'ouest du massif central. Alors que nous sommes toujours ici, en Haute-Savoie, 1300 mètres d'attitude. Il pleut dans le 49 à Cholet. Voilà, il est arrivé à 7h30 ce matin. Il s'agit de, je ne me souviens plus du nom de ce skipper qui est arrivé à 7h30. Il a dû souffrir la nuit, le beau. On salue bien sûr tous ceux qui suivent et ceux qui font le Vendée Globe. Bonjour des Pyrénées-Atlantiques. Il fait un peu gris des anciens de Thônes. Ça, c'est marrant. On dit des Savoyards qui sont dans ce beau département. Bonjour du Var, Draguignon. Le temps est mitigé, mais très doux. Brigitte, la salue du côté de Reims avec cette belle cathédrale de l'Ange au sourire, évidemment. Alors ce matin, je ne veux pas déneiger. Moi, c'est cet état de neige qui me sent impressionnant. Mais il y en a qui vont déneiger ce matin encore une fois en montagne. On rappelle que cette neige tombe, tombe, tombe et qu'il y a évidemment des risques d'avalanche là en face. Le magnifique domaine de Rochebrune qui se dégage à l'instant après une grosse chute. On a assisté là il y a quelques minutes avant que je prenne l'antenne. Il y a vraiment une énorme chute de neige. Le paysage est magnifié. Cette magnifique ferme extrêmement fleurie du Plain-de-Laye à Tourcoing. Il fait 5 degrés. Oui, il a un peu de mal le camion, mais il est reparti, rassurez-vous. Couvert ici, pas de neige, nous dit Pierre Carrier, évidemment. Donc il a quitté la neige, Pierre, du côté des Etats-Unis. Bonjour de la Meuse, il ne cesse de pleuvoir. Cette semaine, on prévoit 15 à 16 degrés dans les plaines, effectivement, de la Haute-Savoie, des pays de Savoie. Donc ce sera le redoux. Bonjour de Caen-Normandie. Il neige aussi à Crévolant. Et les bip-bip sont là. Les bip-bip, ce sont évidemment les gens qui déneigent. Et ils sont nombreux ce matin à déneiger. 3 degrés, 3h28 du matin. Pierre, où tu es, Pierre ? Aux Etats-Unis, il est 3h28 du matin. On pourrait faire le calcul, vous êtes plutôt du côté de la Californie, peut-être, pour être aussitôt. A vérifier quand même. Bonjour à tous et à toutes. Inondation dans l'Aisne, vous voyez. Beaucoup, beaucoup de précipitations. Et puis un ras-le-bol, on le précise, de la pluie à Genève. Vous voyez, une voiture qui circule ici en direct depuis le Plain-de-Laye, depuis le Mont d'Arbois, depuis Meugev. En Haute-Savoie, au cœur des Alpes-du-Nord, voilà. C'est un 33 qui circule ici, regardez, avec cette belle voiture. Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Oui, c'est un qui nous dit, bonjour, c'est sympa comme tout. Ah, salut Alpan, le papy de Sarah est né exactement ici, dans cette magnifique période. Peut-être la plus belle ferme du Mont d'Arbois, évidemment, ici. Mais il n'y a pas les fleurs pour l'instant. Un petit coucou du Berry. Pluie légère ce matin, Aix-en-Provence. Ras-le-bol de la pluie. Et c'est vrai qu'on a un petit peu ras-le-bol. Une bonne pièvre de bœuf, c'est Jean-Marc Optillet. Oui, effectivement. Bonjour, Maryse du Reposoir. Oui, il pleut actuellement à 1,200 mètres. Autrement dit, on a quand même l'impression qu'on va vers un redoux. Voilà, c'est important de savoir. Je vais m'enrer un petit peu ici. On a un redoux qui va arriver avec la neige qui est avancée à 1,400 mètres. Il pleut dans le nord de l'Hérault. Il y en a marre. Quel bonheur, la neige à nouveau, évidemment. Bonjour de Monaco, Rachel. Merci à vous. Il pleut dans l'Oise. Bonjour, la tempête à Buzi dans 64. On précise bien qu'effectivement, les informations qui nous viennent du 64, les Pyrénées-Atlantiques, nous informent que Justine est encore par là. Il y a eu de la pluie et de l'orage à Montevideo en Uruguay. Brigitte, c'est très sympa à vous. Donc, vous êtes en plein cœur de l'été austral. Et ça, c'est intéressant de faire le tour complet de l'Ision Nation aussi du côté de la Franche-Comté. Nanou, merci à vous. Il neige dans les Hautes-Alpes aussi. Il y a la station de Rizoul. Donc, l'ensemble des Alpes est sous la neige. Bonjour de Vienne dans l'Isère. Mais c'est de la pluie, pas de froid et des belles vidéos. Merci, Jean-Pierre. Il fait 11 degrés dans le Vexin français. Vous voyez, belle région aussi. Vous voyez, on fait le tour de nos régions. Alors que le vent souffle un petit peu ici, que les voitures sont là, que le chasse-neige va peut-être passer. Je me suis garé un peu en chasse-patate, mais je pense qu'il va me pardonner. Il pleut à Sioncier dans la vallée de l'Arbre. Autrement dit, non, le chasse-neige est passé un petit peu plus loin. Bonjour du Val-de-Marne. Le temps est gris avec 10 degrés dans le Val-de-Marne. Les voitures sont partout. Vous regardez ici, elles circulent normalement, souvent des SUV, des 4x4 évidemment. Il pleut à volonté. J'aime bien la formule nanou à Luxeuil-les-Bains. Finalement, il pleut à volonté. Plut dans le nord du Jura. Et puis bonjour de Saint-Gervais où il pleut. C'est tout à côté d'ici. La neige n'est pas loin. On a l'impression d'avoir changé de saison par rapport au soleil du lac d'Annecy hier. Oui, Bruno, autant le temps était beau hier. Salut les péteros. C'est un chef, c'est à côté d'ici. Le chasse-neige qui passe. On les salue nos amis qui ont travaillé beaucoup cette nuit. Ici, voilà, regardez, ils sont en train de travailler ce matin avec leurs engins et ils sont partis tôt. Voilà, Sarah qui nous remercie. Sarah qui connaît bien, effectivement, son papy est né ici, Sarah. Regardez, c'est beau, cette belle, belle ferme ici du Mont d'Arbois qui est tenue aujourd'hui par la famille Périnée. Vous voyez cette neige, ce brouillard qui n'est pas loin, ce froid quand même assez important. Et toujours, toujours cette neige abondante ici en montagne. On rappelle qu'il est annoncé encore 30 à 40 cm de neige au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Et c'est vrai qu'on est servi, c'est un hiver, comme un hiver dans le temps, comme on dit. C'est un véritable bisou à Pierre Carrier. Très bonne journée à toi, Pierre, qui roule dans la nuit des États-Unis. Sans neige ce matin, il nous l'a dit. Et Pierre qui a une petite communauté de fans avec nous, puisqu'il y a beaucoup de gens présents. Annick en fait partie et c'est très, très sympa. Un savoyard qui est aux États-Unis et qui est un peu notre correspondant. On l'aura rapidement, bien sûr, sur cette antenne avec mon jumeau prochainement. Très rare dans le Var, dommage, nous dit Valérie, effectivement. Le Var a d'autres atouts. Évidemment, il y a cette neige qui a été faite ici, qui a été faite probablement pour justement déstocker la neige. Parce qu'on ne sait plus trop où la mettre. Cette neige qui tombe des toits, on le voit ici, parfois. Et c'est vrai que c'est un temps particulier. On rappelle qu'on est en Haute-Savoie, on est au Planelay exactement. On est sur le Mont d'Arbois, le célèbre Mont d'Arbois, face à Rochebrune, en face de nous, Rochebrune. Là-bas, c'est le massif de la Côte de Mille dans les nuages. Et là-bas, derrière, c'est le Mont Joli à 2525 mètres. Mais on ne le voit pas. Chez nous, dans le Doubs, les cigognes ont fait halte et repartent sur l'Alsace. Alors, c'est bon signe. Si les cigognes reviennent, c'est bon signe. Pat Pat nous parle de la place de l'Age à Nantua. C'est de la pluie aussi, où le lac a pris ses quartiers d'hiver en débordant. Les lacs qui débordent. On a vu une vidéo sur cette page avec le lac d'Annecy, qui était quand même assez important. Vous avez une voie très proche de votre jumeau. C'est possible, effectivement. Oui, la famille Moran, qui habite ici, évidemment, qui habite juste là-derrière, d'ailleurs. On ne va pas monter plus haut, parce que je crois que la connexion est moins bonne par là-haut. Donc, c'est pour ça. Vous voyez, ici, on est en famille, dans un des endroits les plus beaux de Meugev, je précise bien. Avec beaucoup de fermes encore présentes, des voitures qui circulent. Et un habitat qui est resté authentique à deux pas, justement, de ce fameux Mont d'Arbois. Et quand on parle, voilà, mon grand-père est né au Planelay. Ma grand-mère Wameau Dumas, à côté d'ici, se rencontrait à l'école Dumas. L'école Dumas, elle est juste en face, là-bas, derrière, alors qu'on a des gens qui circulent ici en direct. Bonjour, on nous préstine. Regardez, c'est très sympa. Voilà comment ça se passe ce matin en direct depuis Meugev, avec une circulation qui est quand même assez importante. Et puis des gens qui circulent normalement sans aucun problème de circulation, on le précise bien. Évidemment, tout le monde est équipé. Bonjour de Paris, bonjour de Provence, petit village de Suisse. Bonjour à tous, Pascal. Salut Pascal, il pleut à Combleau. Hâte de voir la limite, puis neige, redescendre. Ben oui, on préfère encore avoir la neige, malgré tout. Les cigognes se trompent peut-être, oui, c'est possible qu'elles se trompent. On rappelle que demain, c'est la Chandeleur de février. Et à la Chandeleur, l'hiver s'en va ou reprend vigueur. Écoutez, on verra demain ce qui va se passer. Le petit môle est presque déneigé. Le grand est dans la peuf, nous dit Anne-Marie. Alors le môle, c'est cette belle montagne qui domine la vallée de l'Arve, au-dessus de Bonneville. Bonjour. Dans le nord, il pleut aussi. Bonne journée à vous. Vous voyez, il y a beaucoup de gens pour nous faire le point météo ce matin. Écoutez, on a quand même beaucoup de mauvais temps, manifestement. Beaucoup de pluie, beaucoup de neige aussi en montagne. Et puis dans les Vosges de la pluie et du brouillard. Gabi fait de la très bonne tome, nous dit Sarah. Oui, effectivement. Gabi Blanchet, qui est un petit peu plus haut. Je ne peux pas te prendre en direct car il fait nuit. Tu ne me verrais pas, car je roule, nous dit Pierre. C'est mon jumeau qui te prendra un de ces moments, d'ailleurs, Pierre. T'inquiète pas. En tout cas, on est très heureux de t'avoir en permanence avec nous depuis les Etats-Unis. Bonjour. De Normandie, nous dit Anita. Vous voyez, bonjour à tous. C'est très gentil, vous voyez. Depuis ce mont d'Arvoie où la neige a cessé de tomber depuis peu. Et regardez, le paysage est magnifique. Il est en train de s'éclaircir ici avec ces fermes incroyables. Ce temps qui est superbe. Enfin, superbe. C'est un temps enneigé, évidemment. Température 0 degré. Ce n'est pas très, très chaud. En 47, une météo qui n'a rien à envier à la Normandie. Oui, une crêpe à la raclette, nous dit Françoise. Ça nous ferait du bien. Bonjour aussi depuis le Gard où il doit faire peut-être un petit peu de vent. Il y avait de la tramontane annoncée ce matin. Et aussi du Mistral sur ces territoires. On rappelle la moitié de la France. À bientôt Pierre. Bientôt Pierre. La moitié de la France qui est sous la pluie avec de grosses précipitations sur le sud-ouest, le massif central, la partie ouest du massif central. Et surtout aussi ces avalanches en Isère. Et ici, en Pays de Savoie, dans l'ensemble des Alpes du Nord, chez nos amis suisses aussi. Attention, grande, grande, grande pudence. Et cette magnifique chapelle du Plainelet ici en direct. Bonjour. C'est quoi la petite statue là ? Bonjour. La petite statue, c'est Notre-Dame des Grâces ou pas ? On est en direct dans la place du village. Bonjour. La petite statue là, c'est Notre-Dame des Grâces ou pas ? Non, non, c'est Saint-Guérin. Ah, c'est Saint-Guérin. Ah, le fameux Saint-Guérin. Ça, c'est sympa en tout cas. C'est le nom de la chapelle Saint-Guérin. On peut l'approcher, la chapelle ? Par où on peut l'approcher ? Par là-bas ? On est en direct. Je peux passer là ou pas ? Ah, c'est sympa. La trace a été faite. On est en direct, c'est la place du village. Dis donc. Et combien d'heures de boulot ce matin ? Combien d'heures ? Ah non, je viens de commencer. Vous viens de commencer, oui. Vous en avez marre ou pas de la neige ? Parce que c'est beaucoup quand même. J'étais chez mes gens hier, j'avais pas de neige. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand on va chez ceux qui n'ont pas de neige. Merci, bon courage. Je peux avancer là ? C'est très sympa. C'est le nom du coin qui l'a fait de la statue. Comment c'est ? Qui c'est qui l'a fait de la statue ? Elle est magnifique cette statue. Oui, oui. C'est... Comment il s'appelle déjà ? Roland. Ah oui. Très belle chapelle, nous dit Monique. On est en direct. Il y a plein de gens qui nous regardent. On nous dit qu'il pleut depuis octobre en Vendée. Nous, c'est quasiment le cas. Elle date de quand cette petite statue là ? Qui est très très belle. Saint-Guérin. On a refait il y a une dizaine d'années qu'on a refait l'extérieur. Et qui est le gardien aujourd'hui de la chapelle ? Avant, c'était... Il y avait pendant longtemps, c'était... Comment il s'appelle ? Périnée, son prénom ? Pascal. Pascal. C'est lui qui s'en occupe aujourd'hui. Non, maintenant, c'est les filles sautées qui sont là. C'est les filles sautées qui sont là ? Oui, parce que moi, j'avais pas voulu parce que c'était... Il y a toujours de monde. Magnifique chapelle où nous sommes. Un bon moyen de rappeler justement l'importance des traditions chez nous. On nous parle... On nous dit qu'il fait très beau. On nous dit qu'il faut un bon petit coup de gnôle pour avancer plus vite. Vous confirmez ou pas ? C'est ce qu'on nous dit, hein ? En direct, hein ? Elle est fermée, elle est fermée pour l'instant, la chapelle. Elle est fermée, mais vous pouvez regarder... On va se faire le tour, en tout cas. Il y a une grille de l'or. Il y a une petite grille. Voilà, on aime les chapelles qui rappellent beaucoup de choses et qui marquaient la vie du village. On rappelle, on est au Mont-darbois. Alors, on nous parle de Roland Sorlin aussi. Roland Sorlin, c'est lui, hein ? C'est Sarah Soquet qui te regarde, là, maintenant, qui nous regarde. Qui est... Voilà, ben, écoutez, ça se passe en famille. C'est pas Sarah Soquet, c'est... Non, mais c'est peut-être qu'elle est en direct avec nous. Elle est en direct, Sarah. Voilà. Il y a plein de gens. Il y a 345 personnes en direct, mais c'est pas grave. Regardez. Il ne faut pas vous aider, par contre. Regardez. Les 345 personnes ne vous aideront pas. Super bon droit, nous dit-on. Le Mont-darbois, il y a une très bonne neige. Il y a de très belles balades à faire. Il y a Pierre... Il y a Christophe Grosset qui vous donne le bonjour. Christophe Grosset-Bourbanje. Il est en direct aussi. Bonjour, Pierre. Pierre, donc votre prénom, c'est Pierre. Moi, c'est Georges. Pierre, comment ? C'est Georges. C'est Georges. Christophe, tu t'es trompé. C'est Georges. Georges, comment ? Muffa. Georges Muffa, voilà. La famille Muffa, qui est effectivement très connue ici sur Magel. On nous dit qu'on contamine, il pleut. Je suis au chaud dans le bus, nous dit Thomas Piodela. Thomas qui conduit le bus, là-bas. On voit bien la statue, nous dit Gilles, effectivement. Il y a Valentin qui dit, j'arrive avec ma pelle à neige. Valentin fleuri, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais tant qu'il arrive, la neige, ce sera déjà déblayé. Regardez. Combien de centimètres ça a fait ce matin-là, déjà ? Une vingtaine quand même. Au sol, il y en a combien ici au Mont d'Arbord ? Quelle épaisseur au sol ? Il y a beaucoup plus, oui. Un mètre dix encore. C'est un hiver comme dans le temps, ça, à peu près. C'est un peu près le même hiver que dans le temps, oui. Ça rappelle des bons souvenirs. Bonjour à Georges, je vous dis Chantal Pralas. Avec le masque. Avec le masque, on vous a reconnu quand même. Alors, on nous dit du je n'ai plus, de la sapinette avec cette météo. Vous êtes plutôt genépi ou sapinette ? Beaucoup moins maintenant, parce que... Oui. Et on rappelle, moniteur de ski, vous exercez toujours. Évidemment, cette année, c'est compliqué. Vous n'enseignez plus. Mais on a une pensée pour tous ceux qui enseignent, qui sont touchés. Jamais on n'aurait pensé que ça puisse se produire. J'ai connu ça quand il n'y avait pas de neige. Oui. Mais pas à ce point-là, à Noël. Vous avez connu ça à Noël, oui. Oui, à Noël, des fois, il n'y a pas de neige. Mais pas avec ce genre de choses. Pas avec ce qui arrive, là. L'épidémie, hein ? Une terrible épidémie. Bonne journée, nous dit Sarah Soquet. C'est le papa de France, c'est Emeline Muffa. Vous êtes le papa de France, c'est Emeline ? Exact. Ben écoutez, on est en direct. Il y a plein de gens qui nous regardent. Ça fait loin tout ça. Ben oui, il y a plein de gens qui vous regardent. Écoutez, on est très heureux. Alors, on va saluer vos filles, justement. Et ça, ça nous fait plaisir. Et donc, vous êtes natif d'ici. Vous avez grandi ici, vous ? Oui. À l'école où ? Vous étiez à l'école où ? À l'école du Marbe, pour commencer. Et puis, après deux ans à Meugev, pour commencer en rééducation. D'accord. Pour passer le certificat d'études. Parfait d'études, effectivement. Et quand il fallait descendre à Meugev, c'était assez loin quand même, ici. Non, il y avait le bus. Il y avait le bus, heureusement. On n'y allait pas. Il y a la comptine, en bas. Bien sûr. Et la comptine. Et l'école de Hameau. Qui a fermé en quelle année, l'école de Hameau, du Marbe ? Elle a fermé quand ? Coucou à tous. Il y a 50 ans. 50 ans, elle a fermé. Bonjour, le Mont d'Arbois. Bonjour, de Belgique. Il y a des gens partout. Il y avait Pierre Carrier qui nous regardait des Etats-Unis. Je suis du Nord. C'est sûr que le temps que j'arrive, il n'y aura plus rien, nous dit Valentin. Salut, Valentin. Ce n'est pas cool, ces arrêts. Ça touche tout le monde, effectivement. On a une pensée pour toutes celles et ceux qui sont touchés. On va vous remercier infiniment. Je vais jeter un petit œil. On ne vous a pas avancé ce matin. Merci. Alors, vous avez Facebook ou pas ? Vos filles ont Facebook ? Vos enfants ont Facebook ? Vous retrouverez cette interview sur la page Facebook. Ça vous dit quelque chose ? Alors, c'est la place du village, vous connaissez. Alors, passe au-dessus du Mont d'Arbois avec la Mongole fière de Prasur-Arli, le rêve. Bonjour de Reims. Bonjour à tous. On nous dit tous qu'on vous envie, en fait. On vous envie. Oui, il y a beaucoup de gens qui vous envient. En tout cas, bon courage pour Dénégé. Parce que pour Dénégé, elle est lourde ce matin, comme on dit. Elle est très lourde. C'est 20 centimètres ici au Mont d'Arbois. Ça a beaucoup plu. Ça va remonter encore. La neige va remonter encore un peu, je crois. Et puis après, ça va redescendre. Et la chandeleur, on dit quoi à la chandeleur ici ? À la chandeleur, c'est quoi ? L'hiver s'éteint ou reprend vigueur, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que le taureau marque sa trace. Comment ? Le taureau marque sa trace dans la neige. Le taureau marque sa trace dans la neige. C'est une belle formule, ça. L'hiver reprend vigueur. Ou l'hiver reprend vigueur. Écoutez, on verra ça demain. C'est la chandeleur. Et voilà. La chandeleur. Voilà, salut Christophe à Salange. C'est Pierre Carrier des Etats-Unis. Bonjour à Mimi Poyac aussi. Que c'est beau cette neige dans ce village. Alors, ce qu'on aime beaucoup, c'est le planelé avec ses fermes ici. Il y a encore des vaches ici. Oui, la ferme à côté. Il y en a un petit peu là. Il y en a encore combien de vaches au monde ici ? Oui, avec Quentin, il a bien une quarantaine de vaches. Quarantaine de vaches, voilà. Des genisses et des vaches. Des genisses et des vaches. Un vrai village. Écoutez, on est contents. C'est Georges, votre prénom. Merci, Georges. Comment ? C'est pas sans gêne. Ça contraste avec le Var. Il y a du mimosa chez moi, nous dit Cathy. Est-ce que ça vous ferait envie du mimosa, Georges ? Elle a dans le mimosa ? Écoutez, on va demander à Cathy une chose. Cathy, est-ce que c'est possible de faire une photo pour l'envoyer à l'épouse ? Vous la mettrez sur la page, elle la retrouvera pour l'envoyer à l'épouse de... Comment le prénom de votre épouse ? Edith. Edith. Eh bien, tiens, si elle peut le faire, elle le fera et elle verra au moins la photo. Vous voyez, ça se passe comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mimosa dans le sud. Il fait très doux dans le sud. C'est le temps du mimosa. Valérie nous dit qu'elle va retourner cet été à Meugev. Il y a plein de gens qui vont venir ici. Il y a plein de touristes ici. Pour l'instant, c'est calme. Georges, merci. On vous a retardé, Georges. Je vais faire un petit tour à la chapelle. Regardez comme c'est sympa. Et n'oubliez pas le mimosa. N'hésitez pas à poster des photos. Merci. Merci beaucoup. La place du village, Facebook. Votre épouse trouvera. Il n'y a pas de souci. Je me dirige maintenant vers la petite chapelle. Magnifique ici, alors que la neige continue à tomber ici. Merci. On salue Claudine qui nous regarde aussi. Patrice nous regarde aussi. Bonjour à mes amis et amis du pays de Savoie. Nous dit Jean-Pierre. Regardez la petite trace qui est faite. Je ne vais pas aller bien loin parce que la trace, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau ici. C'est absolument magnifique. L'hiver se meurt ou reprend vigueur. Bruno nous dit qu'il a vécu huit ans à Chamonix dans ces paysages absolument magnifiques. Regardez comme c'est beau. Avec le bouleau ici. Je ne vais pas m'avancer parce que je crois que ça va un petit peu enfoncer dans cette neige qui est ici. Et je vais revenir de l'autre côté comme ça en direct. Toujours depuis le Mont d'Arbois où nous sommes. Chantal qui veut venir aider Georges. Écoutez c'est très sympa. Regardez Georges est parti mais il est peut-être allé peut-être se... Regardez son chalet s'appelle la Pevote. La Pevote c'est la pomme de pain. Regardez cette très très belle sculpture. On va vous la montrer parce que voilà. Bonjour. Merci pour vos directs. Magnifique petite chapelle. Bonjour. Il pleut à Saint-Gervais. Nous dit-on à 950 mètres. Jojo. Bonjour de Beugeve. Ne pas confondre avec Meugeve évidemment. Je regarde la Ève tous les jours. Merci Aurore. C'est très très gentil. Il faut aller chercher la Dameuse. Ben oui. Ou peut-être la Fraise. Bonjour du Portugal. Regardez le Portugal qui doit être dans le soleil. Vous voyez c'est très... Effectivement il y a une vingtaine de centimètres de neige. Comme c'est beau ce matin. La neige qui vient de s'arrêter. Regardez le chalet de Georges qui est magnifique. Ici à côté de cette magnifique chapelle Saint-Guérin. avec cette petite sculpture qui a été faite par Roland Forlin. Qui est un habitant d'à côté ici. Qui a beaucoup de talent. Et voilà. Je lui ai fait peur. Non je n'ai pas fait peur Christophe. Mais il est rentré peut-être se réchauffer peut-être. Et moi je vais retrouver mon véhicule. Et puis je vais vous laisser. Merci à tous et à toutes. Heureusement il n'y a pas d'autoroute. Avec les autoroutes en France je me trompe toujours. Parce que je ne suis pas copain avec les autoroutes. Où dit Pierre-Yves ? Tiens pour nous non plus d'ailleurs. Les autoroutes ça passe trop vite. C'est bien pour se déplacer. Mais ça passe un petit peu vite. Bravo à tous les restaurants qui vont ouvrir aujourd'hui. Alors là je sais que ce ne sera peut-être pas le cas en France aujourd'hui. Mais je crois que c'est le cas en Italie. Ou peut-être qu'on va effectivement alléger tout ça. Et on espère en tout cas éviter le confinement. En tout cas prenez soin de vous. Nous sommes à Meugev en Haute-Savoie. C'est un beau village. Bonjour de l'Ain. Il pleut évidemment. Je veux dire évidemment. Parce que c'est vrai que cette pluie est présente un peu partout. Alors qu'on voit arriver un véhicule ici. Et on terminera avec cette image de Meugev sous la neige. La Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Avec encore une fois, encore une fois on le précise bien. Des intempéries un petit peu partout. Attention à la pluie. Attention aux inondations. Attention au vent. Attention aux avalanches. Attention à la neige. N'oubliez pas que c'est une période un petit peu délicate. Par ailleurs aussi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Parce que c'est important. Voilà. Je vois Georges qui vient à ma rencontre. Alors ça c'est extraordinaire. Oh ça c'est fabuleux Georges. Oh ça c'est extraordinaire. Christophe. Devine ce qui se passe Christophe. Christophe Grosset. Dis donc Georges. Alors écoutez on est en direct. Je vais le montrer tiens. Je vais le montrer. Georges c'est pour vous ou pour moi ? Non non c'est pour vous. Oh c'est sympa. Qu'est-ce que c'est Georges ? C'est quoi ? Ah ouais vous verrez. Ça vient d'un petit peu loin. Alors ça c'est génial. Pinot des Charentes. Alors ça vient. Ah c'est du Pinot ? Oui. Pinot des Charentes. Alors je peux le goûter ? Allez regardez. On va le faire trinquer. Alors. Georges. Regardez c'est le direct. Moi j'en vois pas trop. Quelle belle histoire. Christophe me disait que vous étiez rentré. Oui Christophe il est là. Christophe Grosset-Bourbanche que vous connaissez. Il est avec nous encore. Merci beaucoup en tout cas. Je vais le goûter. C'est du Pinot des Charentes. Tout de suite regardez. Regardez la hauteur du verre. Regardez la hauteur du verre. J'adore ça en plus. Un joli petit verre de Pinot nous dit patte-patte. Je crois qu'il y a du genre qui vont arriver. J'arrive. Il y en a un qui dit j'arrive tout de suite. Marie-Anne Flotteau nous dit très sympa Georges. Marie-Anne regarde. Marie-Anne. Marie-Anne vous la connaissez Marie-Anne ? Tu connais ? Voilà. Bah non non. A votre santé Edith. Edith Bolt qui nous dit à votre santé. Elle l'a pas votre... Elle l'a pas la page. Alors elle tape la place du village et elle trouvera l'interview. Tout simplement il faut qu'elle tape dessus. Excellent le Pinot des Charentes nous dit Patricia santé. Alors regardez regardez le verre comme il a diminué. Regardez le verre. Attendez. Oh c'est bon ça. J'adore ça moi. Avec modération. Alors on n'est plus au 8 Mont Blanc aujourd'hui. On est passé sur notre chaîne. On a disparu de la télé. Alors bonjour de Villiers-Morgon où il pleut à la vôtre monsieur de Paris. Ça c'est très gentil. À la vôtre. Il y a peu de gens qui travaillent. Il y a Sarah Soquet. Vous la connaissez Sarah ? Sarah Soquet. Sarah. La petite Sarah qui est adorable et qui connaît toute la tradition ici. Elle vous donne le bonjour. Pinot des Charentes mon apéro. T'es fait. Tiens. Sarah. Il y a Georges qui donne le bonjour aussi. Un petit coup d'antigène ou dit pas de pâte. Regardez le verre. Regardez Georges. Regardez. Merci. Merci à vous. En tout cas c'est moi qui vous remercie. Vous pouvez continuer. Et dis donc Georges merci beaucoup. On repassera en tout cas. Et c'est très très gentil en tout cas. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Et puis alors on va montrer le verre vide. Comment ? Oui mais on repassera une prochaine fois. Puis on fera un petit bout d'interview Georges. Merci à vous. On vous laisse. Écoutez. Il y a plein de gens qui vous saluent. Dites leur au revoir aux gens aussi. Au revoir. Merci. Et votre épouse elle tape la place du village. Facebook. Elle retrouvera le direct. A très vite. Merci beaucoup Georges. J'y vais. Oh qu'est-ce que c'était bon. Écoutez. Ça c'est le hasard des belles rencontres. Georges Muffin qui est ici. À côté de cette chapelle du Mât. Ici. À la chapelle du Planelais. Pardon. À Meugèvre. Regardez. Écoutez. Ça c'est fabuleux. Oui Sarah. Il t'a connu toute gamine. Et tu pourras lui dire qu'il est absolument adorable. Et ça c'est des grands moments de bonheur. Ce petit Pinaud des Charentes. Qui nous fait tellement plaisir. On va saluer Georges encore une fois. Il est rentré cette fois-ci. Il va continuer à déneiger. Il était parti. Et je ne savais pas où il était parti. Comme dit Christophe. C'est un brave homme. Écoutez. Et c'est le hasard des rencontres. C'est vraiment très très sympathique. On est extrêmement touché. Vous voyez. On reçoit ce petit verre de Pinot à l'heure de presque de l'apéritif. Ça fait vraiment plaisir. Et je peux vous dire que c'était bon. C'était délicieux. Écoutez. C'est ça la place du village. C'est des moments inattendus de rencontres. De partage. Et c'est ça la place du village. Et c'est pour ça qu'on en a besoin aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça fait plaisir. Merci à tous et à toutes. Merci à Georges pour ce petit verre de Pinot. Et puis on va terminer justement avec ce chasse-neige qui passe. Et qui est le symbole de l'ouverture. Au revoir Georges évidemment. Merci Georges. Et bien écoutez. On repassera le voir Georges. Parce que c'était vraiment très sympa. Et ce petit verre de Pinot. Je peux vous dire que ça fait drôlement plaisir. A très vite. Belle journée à vous. Salut Gabi Delancher qui n'est pas loin d'ici. Ça réchauffe effectivement. Ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Et c'est avec ce tas de neige qu'on termine cette fois-ci. C'est promis. Belle journée à vous. Prenez soin de vous. Attention à toutes les intempéries. Prenez soin de vous. Attention le couvre-feu ce soir. La route pour aller à Proix ça devrait aller. Merci en tout cas à tous et à toutes. Puis ce moment inattendu. Ce petit coup de Pinot décharente. Offert par celui qui déneigait. C'était plutôt en voie de lui offrir. Mais celui qui l'a offert. C'est très 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 gentil. Belle journée. Prenez soin de vous. A très vite pour ce direct. Et surtout 18h30 ce soir. N'oubliez pas la place du village. 18h30 avec Yohann Guillermin. Pendant 50 minutes. Beaucoup de rencontres. Beaucoup de musique. Beaucoup de traditions. La montagne. Comme vous l'aimez. La vraie montagne. Celle que tout le monde vit ici. Et que tout le monde aime. Avec ses cartes postales. Ses bonheurs. Ses rencontres. Belle journée à tous et à toutes. Et à très bientôt. Merci.